Le couple x-2 est solution du système d'inéquation du premier degré dont la solution graphique est donnée ci-dessous, si et seulement si, et on doit choisir une de ces conditions-là qui porte sur la variable x. Donc on a un couple de solutions d'un système, c'est un système d'inéquation du premier degré, donc les solutions de ce système d'inéquation du premier degré, c'est les couples qui vont satisfaire deux inéquations du premier degré. Alors ici on ne va pas considérer toutes les solutions du système d'inéquation du premier degré, on va simplement considérer les solutions de cette forme-là, c'est-à-dire les solutions qui vont être des couples x et puis la deuxième valeur ça sera moins 2. Donc en fait ce qu'on fait là c'est supposer, enfin imposer plutôt que y, le nombre y qui est en général toujours le deuxième qu'on note dans le couple, et bien c'est y qui est égal à moins 2. Voilà, alors on va observer un petit peu ce qui se passe ici. Si par exemple je prends un point là, un point de ce côté là qui n'est pas colorié, et bien ce point là en fait n'est pas solution du système d'inéquation du premier degré, en fait c'est même pas une solution de la première inéquation. On va dire que cette partie là, qui est délimitée par cette droite pointillée verte, et bien c'est la première inéquation du système par exemple. Donc ici, de ce côté là, de cette droite pointillée, on va avoir les solutions de la première inéquation, et puis là on a cette deuxième droite bleue qui va délimiter la partie du plan qui contient les solutions de la deuxième inéquation. Donc les solutions de la deuxième inéquation, ça sera toute cette partie qui est ici. Alors donc si je regarde ce point là, bien il n'est solution ni de la première équation, ni de la deuxième. Donc c'est pas de ce côté là qu'on doit regarder. Ensuite si je me place par exemple sur cette droite là, bien en fait ici, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a un codage particulier qu'on utilise pour traduire le fait qu'on a une inégalité, une inéquation stricte ou large. Et ici en fait, quand on représente la frontière par une ligne pointillée, par des pointillés, bien ça veut dire que la droite en pointillé n'est pas solution de l'inéquation. Donc ce point-ci n'est pas une solution de la première inéquation. Par contre, si je me mets ici, ce point là par exemple, ou bien ce point ici, et bien ça c'est une solution de la première inéquation, mais pas de la deuxième. Puisque les solutions de la seconde inéquation sont de ce côté-ci de la droite bleue. Alors je peux aussi regarder par exemple un point sur cette droite bleue, et ici, contrairement à ce qui s'est passé tout à l'heure, ici on a une droite qui est pleine, c'est pas une droite en pointillé, ça veut dire que, en fait, la deuxième inéquation, c'est une inéquation large, donc les points de la droite sont des solutions de la deuxième inéquation. Donc là, en fait, ce point qui est ici, comme ça serait le cas pour n'importe quel autre point sur la droite bleue, et bien ce sont des solutions de la première inéquation, puisqu'on est du bon côté de la droite verte, et puis ce sont aussi des solutions de la deuxième inéquation, puisqu'on est sur cette droite bleue qui fait partie de l'ensemble solution de la deuxième inéquation. Voilà. Et puis alors, on peut regarder aussi ce qui se passe quand on prend un point là, un point dans cette partie ici, et bien là aussi, n'importe quel point, tous les points ici sont des solutions à la fois de la première inéquation qui est délimitée par la ligne verte, et puis de la deuxième inéquation qui est délimitée par la ligne bleue. Voilà. Voilà. Alors maintenant qu'on a compris un petit peu comment fonctionne ce graphique, on va se placer dans notre contrainte. Notre contrainte, c'est y égale moins 2. Y égale moins 2, c'est ça, la contrainte, qui porte sur la variable y. Et bon, ce que je vais faire, c'est tracer la droite d'équation, la droite qui représente tous les points d'ordonnée moins 2. Alors, c'est cette droite-là. Voilà. Ça, c'est la droite d'équation y égale moins 2. En fait, c'est l'ensemble des points qui ont une ordonnée de moins 2. Et puis, en fait, nous, il faut qu'on prenne les points de cette droite-là, puisqu'on est dans le cas y égale moins 2. Donc, on va s'occuper des points de cette droite-là qui sont situés dans cette partie-là, qui est colorée. En fait, ça a été coloré en bleu et en vert aussi. Donc, ça correspond à prendre les points, tous ces points, à partir d'ici. Je vais les tracer, je vais les dessiner. C'est tous les points à partir de celui-là qui sont sur la droite d'équation y égale à moins 2. En fait, c'est tous les points dont l'abscisse est supérieur à moins 3 ici. Et effectivement, on doit prendre moins 3. Pour x égale moins 3, ce point ici de coordonnée moins 3 moins 2 fait partie de l'ensemble solution, puisqu'il est sur la droite bleue, qui est inclue dans la partie colorée en vert et aussi dans la partie colorée en bleu. Donc, en fait, ce qu'on obtient ici, c'est tous les points qui sont à droite de ce point-ci, x égale moins 3. Donc, c'est tous les points d'abscisse supérieurs ou égales à moins 3. Voilà. Donc, en fait, si on regarde les choix possibles, le bon choix, c'est celui-ci. Voilà. x supérieur ou égale à moins 3. Alors, on va continuer, on va en faire un deuxième. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir une contrainte qui porte sur la variable y, on va avoir une contrainte qui porte sur la variable x. Alors, c'est comme tout à l'heure, on a un système de deux inéquations du premier degré, et la résolution graphique est ici. Et cette fois-ci, on va s'occuper des couples 4y. Donc, on va regarder quand est-ce que le couple 4y, pour quelle valeur de y, le couple 4y est solution. Voilà. Ça, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure, sauf qu'ici, du coup, ce couple valeur-là suppose qu'on a la contrainte x égale à 4. C'est ça qu'on s'impose ici. x est égale à 4. Alors, la partie qui est là, entre les deux droites, ce sont les solutions de la première inéquation, mais pas de la deuxième. Et par contre, les points qui sont de ce côté-ci, tous ces points-là, ce sont les solutions de la première inéquation et aussi de la deuxième. Et on peut aussi prendre les points de la droite bleue, puisque cette droite bleue fait partie de l'ensemble solution de la deuxième inéquation. Alors, on va regarder maintenant la contrainte. Je vais tracer, comme tout à l'heure, la droite d'équation. Cette fois-ci, je vais tracer les points qui ont abscisse égale à 4. Donc, c'est cette droite-là. Je vais la tracer comme ça. x égale les points d'abscisse 4. C'est cette droite-là. Ça, c'est la droite, finalement, d'équation x égale 4. Et donc, si on veut que le couple 4y soit solution, il faut retenir les points de cette droite-là, d'équation x égale 4, qui sont dans la bonne zone du plan, c'est-à-dire dans cette zone-là. Donc, en fait, c'est tous les points qui vont avoir une ordonnée supérieure ou égale à ce point-ci. Donc, ça, c'est l'ordonnée y égale moins 2, ce point-ci. Et donc, il faut que y soit supérieur à moins 2, et en fait, même supérieur ou égal à moins 2, puisque ce point-ci, qui a coordonnées x égale 4 et y égale moins 2, eh bien, c'est effectivement une solution du système, puisqu'il est situé sur la droite bleue, qui fait partie de l'ensemble solution du système. Donc, finalement, 4y est solution du système d'une équation, si et seulement si y est supérieur ou égal à moins 2. Supérieur ou égal à moins 2. Donc, il faut sélectionner ce choix-là. Voilà.